Au courant de cette vidéo, nous allons un peu parler de la préparation d'un projet CRQGIS et puis la configuration avec l'extension ou soit le plugin Merging avec l'application Input qui permet à collecter les données sur terrain grâce à votre smartphone. En fait c'est un projet, vous pouvez le partager en groupe dans votre association, donc ça veut dire un projet collaboratif. On va voir comment installer puis configurer le plugin Merging, comment installer l'application Input sur le smartphone ainsi que compléter les données sur terrain. Toujours dans le cadre de nos formations organisées par RFS Academia qui est une plateforme de renforcement des capacités de la société RFS Consulting. Voilà, là nous avons pris comme modèle un projet pour la commune de Lemba. Nous avons ciblé quatre quartiers. Il y a quelques points d'intérêt qui sont là, si on accède dans la table d'attributs. Nous avons par exemple les informations sur les noms qui sont là, mais il y a quelques points dont les noms ne sont pas renseignés. À part ça, nous avons le type, ça veut dire sur terrain grâce à notre téléphone et aussi l'application Input. Nous allons compléter les informations sur les types de points d'intérêt. Est-ce que c'est un supermarché, clinique, pharmacie, ainsi de suite. Et là, nous allons ajouter une photo. Alors, pour réussir tout ça, nous pouvons d'abord configurer cette table d'attributs. Question d'accéder aux propriétés de cette couche. Et nous allons sur formulaire d'attributs. On va changer le dégénération automatique. On prend conception par glisser et déplacer. On vient sur type. Bon, en fait, on va laisser qu'on puisse choisir. On va mettre juste l'alias. Type de point d'intérêt. Voilà. Là, c'est là, on va éditer, ça sera les textes. Si on souhaite aussi, on peut proposer déjà plusieurs types qu'on va juste choisir. Mais nous, on laisse comme ça. Photo. Pour photo, on va mettre l'alias. Photo. Le point d'intérêt. A partir d'ici, avec alias, vous pouvez écrire des longs textes. Ça ne pose pas problème. On pourra aussi retrouver tous ces alias-là sur le formulaire lors de collecte de données sur terrain. Vu que ça sera photo, on va enlever édition texte. Et on va prendre pièce jointe. Ça veut dire là, ce qui nous permettra d'ajouter une photo. On peut soit prendre une photo qui est dans la galerie, soit encore capturée directement sur terrain. Voilà. Et là, il faut indiquer le chemin. Là, nous avons par exemple le chemin absolu. Et ainsi de suite. Moi, je vais prendre relatif au chemin du projet. Voilà. Là, j'applique et puis je valide. Là, déjà, c'est bon. Une fois fini, à part ça, nous avons les routes qui sont là. Nous avons une route principale, secondaire, ainsi de suite. Et nous avons une mythe des cartes. Nous avons ici utilisé deux fonds de cartes. On va enregistrer des thèmes. Un thème qui nous permettra d'afficher cette carte avec la carte de fonds qui est Google Satellite. Et l'autre thème, on aura ce projet avec le fonds de OpenStreetMap. On commence avec OpenStreetMap. Pour enregistrer un thème, on vient sur l'aile qui est là. Je fais clic. Je vais sur ajouter un thème. Fonds OSM. J'enregistre. Donc, nous aurons ça. J'ai des actifs OSM. J'active Google. J'enregistre encore ces thèmes. Ça veut dire la même carte dans les mêmes projets, mais qu'on a enregistré sous plusieurs thèmes. Ça veut dire les thèmes, c'est par rapport à la présentation. Donc, là, j'écris fonds Google Satellite. Par exemple, si je vais afficher le thème de OpenStreetMap, je vais aller sur l'aile et je viens cliquer sur fonds OSM. Dès que je clique là, vous voyez que le thème change de façon automatique. Donc, je vais faire de même. Je vais là, je vais sur fonds Google. Et là aussi, le thème change de façon automatique. C'est de la même façon aussi que ça se passera sur le téléphone avec l'application Input. Nous allons afficher le nom de route. Propriétés. Texte. Voilà, on va réduire à 5. Intervait. Croquer. C'est bon. Valide. On peut même le mettre en gras. Là, on a du mal à voir si les fonds et Google, la couleur des textes ne va pas nous permettre de bien voir. Là, on va mettre les tampons ou l'air blanche. Voilà. Comme ça, on peut bien lire les noms des différentes rilles ou avenues. Voilà. On peut aussi afficher les noms des points d'intérêt. C'est bon. Et vu qu'on l'aura sur le téléphone, on va faire en sorte que les noms soient visibles par rapport à l'échelle. On va essayer un peu l'échelle de 5000. Voilà. Visibilité. On devient de 5000. On prend 1. Divisé par 5000. On va essayer ça. Voilà. On pourra voir les noms si on arrive à ce niveau. Une fois tout est prêt avec le projet, on va enregistrer ce projet. Place au bureau. UCR6. GeoData. Projet du projet. Le projet. Pour les formats, soit fichier QGZ, soit QGIS. On enregistre. C'est parti.